C'est l'heure de l'envité culture de Télématin et Damien, vous recevez le comédien Bernard Lecoq. Bonjour Bernard Lecoq. Salut, bonjour Damien. Vous allez bien ? Gentiment, mon petit rythme. Vous êtes un matinal, on est d'accord ? Oui, plutôt, oui, je suis plutôt matinal. Et en plus Bernard me confiait que vous pourrez, donc vous regardez la météo. Oui, ben oui, là je suis un peu angoissé demain, s'il pleut, ça va être un peu compliqué. Il va falloir courir beaucoup plus aujourd'hui. Il va falloir courir avec un imperméable. Exactement, on va parler dans quelques instants Bernard de votre actualité, et vous serez sur notre chaîne France 2, lundi soir, 21h10, la dernière reine de Tahiti. Mais au préalable, je voulais commencer par une photo. Regardez devant vous, Bernard, dites-moi qui est la personne à vos côtés et ce qu'elle représente pour vous, qui est cette personne ? Moi je la connais cette femme-là, c'est qui ? Je ne sais pas. Ah ben oui, non, si ça y est, ça me revient maintenant. Ah, on oublie toujours son prénom. Martine, non ? Martine, oui. Ce n'est pas votre épouse ? Ah ben oui, maintenant que vous me le dites, ça me revient. Je voulais qu'on voit cette photo pour vous demander si, par rapport à cette belle carrière qu'elle a vôtre, près de 50-50 carrières, elle vous conseille, votre épouse, vous parlez avec elle des rôles qu'on vous propose, comment ça se passe ? On parle, oui, mais enfin on ne parle pas beaucoup des rôles, non, parce que ce sont des choses un peu, les rôles, ce sont des choses un peu personnelles. Moi j'entre dans un univers, voilà, j'apprends un texte, puis ensuite je me fais embarquer dans une aventure. On en parle après, elle peut avoir un oeil un peu critique, mais enfin en général elle est plutôt indulgente. On a un petit message de votre épouse. Oh là ! Ça vous étonne, regardez, regardez, épouse avec des guillemets, regardez, regardez Bernard. Ah ben oui, 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 quelque part je suis un peu ta femme, quand même. Moi qui ne me suis jamais mariée d'ailleurs, je te dis que tu as été mon meilleur mari, quand même. Écoute, on a tellement envie de se retrouver, c'était tellement bien de jouer ensemble que je pense que les producteurs devraient avoir l'idée de nous offrir à jouer un couple de salauds. Parce qu'il n'y a que des gentils comme toi et moi qui peuvent faire des ordures d'une manière aussi crédible. C'est une excellente idée. Magnifique. Alors, vous êtes ok pour un rôle d'ordure avec Annie ? Oui, oui, mais bien sûr que si tout à coup quelque chose se présentait de cet ordre-là, ce serait tout à fait amusant de casser un peu nos images, voilà, qui a été un peu si bienveillante et gentille. Elle fait allusion, Annie, évidemment, à une famille formidable. Ça a duré près de 30 ans, 28 ans, je crois, cette aventure. Oui, 27 ans, oui. Et c'est vrai que comme pour nous, par exemple, on associe Louis de Funès à Claude Jansac, on associe Annie Dupéret à Bernard Lecoq. Non, mais c'est vrai, vous êtes un couple pour plein de Français, quoi. Oui, oui, non, mais c'est vrai qu'on a joué la conjugalité avec Délice, quoi. Ça a été un plaisir sans nuages. Et c'est pas une blague, vraiment. Je pense qu'en plus, comme c'était un trio à l'origine avec Joël Santoni, qui en est le maître d'œuvre. Le réalisateur. On se disait, voilà, si ça se passe mal, si tout à coup on ne se sent plus très bien, on arrête, quoi. Donc on n'avait aucune obligation contractuelle. Les choses se faisaient au fur et à mesure. Et dans le plaisir. Et ensuite, toute la petite bande et la famille s'étaient agrandies. C'était ébattant, quoi. Bon, moi, je lance un appel à nos dirigeants ici. Il faut absolument que pour le service public, on marie Bernard à nouveau avec Annie. Voilà, mais effectivement, ça me ferait assez marrer de faire quelque chose aussi. Allez, on va s'occuper de tout ça. À l'envers, oui. Parlons de votre actualité, donc, Bernard. C'est lundi soir sur notre chaîne 21h10, la dernière reine de Tahiti. Alors, j'ai vraiment adoré ce téléfilm. Beaucoup de boulot, de reconstitution. On est au XIXe siècle. Les costumes, les comédiens. On va essayer de résumer ? Oui, oui, absolument. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme, qui est donc cette reine Pommarée IV, qui était la dernière descendante de la lignée, qui a tout à fait existé. Et dans les années 1830, elle a été mise sur le trône par les Anglais. Elle avait 14 ans. Après avoir été mariée à 12 ans, ce qui était déjà un destin un peu compliqué. Et alors, cette pauvre gamine était obligée, évidemment, de se conformer aux rites et aux manières anglaises. Les Anglais et au protestantisme. Voilà, et au protestantisme, parce qu'elle était une petite jeune fille, très, très libre, comme ça, et qui vivait dans la nature et qui n'avait aucune tenue de rigueur, si on peut dire. Et alors, donc, voilà. Donc, elle a fait tout ce chemin-là, sous la coupe, comme ça, du type que je joue. Alors, vous êtes le révérend. Le révérend Pritchard, qui est un protestant et un Anglais, et qui va essayer de lui donner de bonne manière, accompagné d'une jeune femme que joue Alexia Barrier, qui est une jeune aristocrate anglaise, qui va essayer aussi de lui enseigner... Mais vous êtes en train de... Vraiment de présenter parfaitement l'extrait qu'on va voir. Ah, ben voilà. Mais on ne s'était pas concertés. Ah, non. Regardez, c'est le talent, ça, monsieur Lecoq. Oui, c'est ça. Extrait, regardez. Majesté. Je vous présente Miss Madison qui nous arrive de Londres. Elle a toutes les qualités requises pour vous apprendre les usages auxquels vous avez accepté de vous conformer. Le révérend John Adam Darling la secondera et vous enseignera la foi protestante. Je suis certain que vous serez prête pour le fils Pascal. C'est un moment important qui rassemble toute la bonne société de papettes. Mais pas que dans deux mois. Effectivement. Pardonnez-moi, révérend, mais je crains que cela ne soit trop court. J'apprends vite. Vous pourrez repartir rapidement. Cette reine, Bernard, était moderne. Elle avait du tempérament. Oui, oui. Elle a été d'abord extraordinairement importante pour toute la Polynésie parce qu'elle a régné pendant 50 ans. Et ça a été donc un règne qui s'est appuyé ensuite sur les Français qui ont mis les Anglais dehors. Mais elle a réussi à imposer aux Français de construire des hôpitaux, des écoles, d'installer aussi une justice comme ça qui soit plus équitable, etc. On va voir des images. Les conditions de tournage, je suppose, c'était très pénible, Bernard. C'est chaud. C'est dur. On va loin. Non, c'était absolument divin. C'était absolument divin. Un joli tournage. Oui, oui. Donc, vous l'avez compris, on vous a donné envie de regarder France 2 lundi soir, 21h10. Vous verrez donc le révérend Bernard Lecoq. Et cette belle distribution, donc, la dernière reine de Tahiti. Je le disais en vous présentant, Bernard Lecoq, 50-50 carrière. Tout premier rôle, 67, les grandes vacances avec Louis de Funès. Tout petit rôle, c'est ça ? Oui, c'était un tout petit rôle. Alors, c'était bien parce que ses premières armes étaient un peu bizarres. J'avais deux petites phrases. J'étais un peu tracker déjà. Et alors, j'ai un peu bafouillé. Au bout de 3-4 prises, j'ai vu deux Funès et le Béthorne, Jean Giraud qui ont fait. C'est très bien. Ils ont fait ce geste genre. On regardera un peu au montage. On fera ça au montage. J'ai retrouvé dans les archives de la télé un reportage de 1970. Le film s'intitule La liberté en croupe de Molinaro. On va être très honnête. Certains l'ont un peu oublié. Ce film n'a pas eu un grand succès. C'est d'ailleurs à peu près un des seuls échecs d'Edouard Molinaro. Mais le film est joli. Le film est joli. Et en revanche, ce qu'Edouard Molinaro, à qui on doit hibernatus, entre autres, ou bien Oscar, dit de vous, c'est collector. Cadeau, regardez. Allez donc. Oui, j'ai choisi, non pas en fonction de l'efficacité éventuelle sur le public, mais un peu en fonction de critères affectifs personnels. Le héros, Bernard Lecoeur, je crois qu'on ne le connaît pas encore sur le plan du grand public. Il a fait deux apparitions fulgurantes dans deux films de Michel Boiron, la leçon particulière, Le soleil pour les yeux. C'est un comédien qui a de la tendresse, qui a de l'humour. Moi, j'y crois énormément, naturellement. De toute façon, vous avez l'âge du personnage. Oui. Est-ce que vous y retrouvez des préoccupations, des situations qui vous sont personnelles, qui ne sont pas du domaine de l'acteur, mais du jeune homme que vous êtes ? Oui, oui. Alors, je pense à mon collègue de l'époque qui vous pose des questions. Vous dites oui et oui. Oui, oui. J'avais de la conversation déjà, oui. C'est vrai. Vous étiez timide au début, oui. Oui, enfin, c'était très impressionnant. Je sors d'un milieu assez modeste. Tout ça, je me retrouvais avec des gens très prestigieux. Michel Serrault, Jean Rochefort, Maurice Garel, sur ce tournage. C'était vraiment impressionnant. Et puis, alors, l'amitié s'est créée avec Édouard Molinaro, avec Daniel Cochy, qui était le producteur. Il ne s'était pas beaucoup trompé, quand il parlait de vous dès 1970. Oui, enfin, il a eu l'idée que je pourrais tenir le coup jusqu'à... Et vous êtes avec nous, sur notre plateau en direct. On marque une petite pause, Bernard Lecoq ? Allez, faisons ça, je suis un peu fatigué. Voilà, un petit café, puis on revient. À tout de suite.